Salut salut les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de l'ami Rudy et il est venu avec sa machine, la BM1200RT. Alors, quelle année tu m'as dit qu'elle était celle-ci ? 2008, elle est de 2008. Alors le problème qu'il y a sur cette machine, c'est arrivé impromptunément, il roulait sans souci et puis il a eu, c'est arrivé en roulant ou c'est arrivé après un démarrage ? Oui, j'ai démarré et ça a été. Tu as démarré et il ne s'est plus. Un petit peu après, hop le témoin. Donc en roulant, en fait, le témoin rouge ABS s'est allumé et il ne s'est plus éteint. Parce que bon, si vous êtes propriétaire de BM et même d'autres machines équipées de l'ABS, le principe est quasiment toujours le même. Lorsque l'on allume la machine, donc qu'on n'a pas démarré le moteur, vous avez le témoin ABS qui est rouge et qui clignote ou qui est fixe selon les machines, vous allumez votre moteur, ça clignote toujours ou c'est toujours fixe rouge, il n'y a pas de problème. Vous roulez, vous arrivez entre 5 et 10 km heure et là, automatiquement, comme vos roues ont fait un certain nombre de tours, les capteurs fonctionnent, ils remontent les informations comme quoi tout est OK à la centrale ABS et votre témoin rouge s'éteint. Donc voilà, ça c'est le principe normal. Ici, en fait, le témoin reste toujours en mode clignotant. Donc il y a un souci quelque part. Alors, généralement, c'est ce que je dis, généralement, mais ce n'est pas toujours le cas. Généralement, ce qui arrive, c'est que les capteurs des témoins ABS, ce sont des capteurs, en fait, c'est une simple self, donc une bobine. Et lorsqu'ils sont mis sous tension, eh bien, c'est comme un petit électro-aimant. Et le fait d'utiliser, donc de freiner, les particules métalliques qui tombent des plaquettes ou des disques viennent s'agglutiner au bout de ces petits capteurs. Et à la longue, vous avez une grosse boulette, je vais dire, de particules métalliques qui est au bout du capteur. Et là, il ne sait plus en effet. Donc il ne sait plus détecter tous les petits trous qu'il y a sur la couronne, qui passent juste devant, en fait, et qui fait qu'il compte le nombre de trous qui passent à une certaine vitesse. Et il compare l'avant à l'arrière pour savoir si tous les deux roulent à la même vitesse. Et c'est justement ça qui fait que lorsqu'il y a un déphasage entre l'avant et l'arrière, qu'il n'y a plus le même nombre de tours, que lui sait qu'il y a un patinage quelque part, soit de l'avant, soit de l'arrière, et qui vient ouvrir votre étrier pour permettre de ne pas bloquer la roue et vous permettre de manœuvrer facilement le véhicule. C'est exactement pareil pour la voiture. C'est le même principe. Donc voilà le principe d'un ABS. Que ce soit un ABS intégral ou un ABS normal, ça ne change pas. À part que l'intégral est gouverné électriquement. C'est tout. C'est simplement la différence. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va commencer d'abord par lui mettre un petit coup de valise dessus, donc la GS 911. On va mettre un petit coup de diagnose pour voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Après, on va démonter l'étrier avant et l'étrier arrière, et on va aller s'intéresser un petit peu plus près au capteur pour voir si, comme je viens de vous l'expliquer, il n'y a pas ces petites merdouilles autour des capteurs. Voilà. Alors si, impromptuellement, vous tombez sur la chaîne sans avoir fait exprès, eh bien, je vous conseille, n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner juste en dessous, sur la petite cloche juste à côté pour être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube, et vous gardez soigneusement cette petite vidéo dans le coin de votre PC, elle peut peut-être vous servir à vous-même si vous possédez la même machine ou à l'un de vos amis. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait assez de blabla, et on va se mettre au boulot tout de suite. Allez, c'est parti les amis. Go ! Voilà les amis. Alors, donc, on est dans le logiciel GS911. Je fais un scan automatique, contact du véhicule mis. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme bonne ou mauvaise nouvelle ? Alors, il fait son scan, ça va relativement vite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit tout de suite ici ? On voit, donc, contrôle du moteur, OK. Frein ABS, 5 défauts. Pression de pneus, OK. Groupe d'instruments, 5 défauts. Électronique du véhicule, OK. Inconnu, OK. Donc ça, ce sont des choses diverses, si vous voulez, des accessoires, des choses de ce genre. Et la tension de batterie, 12 volts, 78. Qui est un peu faiblard parce qu'il vient d'arriver. Donc, normalement, il devrait être un petit peu plus que ça. Donc, ici, en plus, on lui a mis l'optimiseur sur la tronche. Donc, qu'est-ce que je vais faire tout de suite ? On va jeter un coup d'œil dans les défauts. Donc, frein ABS tout de suite. Qu'est-ce qu'il me met ? Il me met délai d'attente du bus scan du moteur. Délai d'attente du bus scan du moteur. Sous-tension du système électrique. Moteur de pompe défectueux. Alimentation électrique du moteur de pompe défectueux. Bon, alors, soit il y a eu des soucis d'alimentation électrique, comme si on aurait débranché la batterie. Ça, ça peut arriver aussi. Ou alors, il y a réellement un problème dans le moteur d'une des pompes de l'ABS. Donc, ça, on va voir. Et on va voir ça comment ? Tout simplement, parce que là, il n'est pas marqué si... Ah, si, c'est marqué. Autant pour moi. Désolé. Donc là, en fait, en troisième lit, il marque actuellement présent non. Donc, ce qui voudrait dire que c'est possible que ce soit uniquement dans sa mémoire. Et pas présent pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner à ma page d'accueil. Je vais regarder les autres messages d'erreur qu'il y avait sur les fonctions d'instrument. Et je vais faire un reset du mode erreur. Et juste après, je refais une lecture pour voir, en fait, les erreurs qui restent présentes. Donc, pas les erreurs enregistrées dans la mémoire, mais les erreurs présentes à l'instant voulu. Alors, sous les instruments, j'ai sous-tension du système électrique. Donc, voilà, ça revient exactement à la même chose que je disais tantôt avec les tensions basses de batterie. Dépassement du lait d'attente du bus CAN. Communication du kilométrage du véhicule de secours. B-K-S-K-P. Bon, ça, c'est des formules chimiques de chez BMW. Oui, dépassement du lait d'attente du bus CAN, dépassement du lait d'attente du bus CAN et dépassement du lait d'attente du bus CAN moteur. Donc, voilà, beaucoup d'erreurs qui, proprement dites, voudraient quand même dire qu'il y a eu une sous-tension. Alors, on va faire une remise à zéro de tout ça. Donc, pour ça, il faut refaire un scan complet. Il faut aller élément par élément et effacer code défaut. Donc, je fais mon scan. Voilà. Je vais dans les freins ABS. Voilà. Et normalement, où est-ce qu'il est mon sous-menu ? Il est totalement en dessous, normalement. Voilà. Effacer tous les défauts. Zou. Et là, il a effacé tous les défauts du module ABS. Voilà. Donc, vous voyez, ici, j'ai zéro, 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 zéro. Donc, je n'ai plus de code défaut. Alors, je refais mon petit scan. Je vais voir ce qu'il va me dire. Alors, je ne sais pas trop s'il fait un reset total de tous les erreurs qu'il a constatées ou uniquement du bloc ABS. Ce qui serait logique, c'est qu'il fasse uniquement du bloc ABS puisque j'étais dans le module du bloc ABS. Ben non. Écoutez, là, voilà. Il a fait un reset de tout et là, je n'ai plus d'erreurs nulle part. Mais maintenant, je suis à 12 volts 88 qui était à 12 volts 5, 12 volts 6 à peine quand tu arrivais. Donc là, je suis déjà quand même à une bonne tension. Mais je n'ai plus de message d'erreur du tout, du tout, du tout. Donc, là, c'est déjà quelque chose. Est-ce que là, tu sais vérifier, Rudy, si ta roue arrière, elle tourne toute seule dans le vide. Parce que là, on est béquillé sur la béquille centrale. Donc, est-ce que la roue tourne ? Oui. Alors, tu sais mettre en route la moto ? Oui. Voilà. Alors, normalement, le témoin ne devrait pas s'éteindre parce que la roue avant ne tourne pas. Donc, c'est logique. Tu peux essayer de te mettre en première quand même. Voilà. Et il est toujours en train de clignoter. Oui. Bon. Ce qui est logique parce que la roue avant ne tourne pas. Alors, je refais quand même là un scan automatique. Maintenant, mes moteurs allumés. Pour voir si là, il va me détecter une erreur. Pas de tension parce que là, j'ai 13 volts 8. Donc, l'alternateur fournit bien. Mais une erreur d'alimentation sur quelque chose. Sur un des moteurs ou quoi que ce soit. Non. Je n'ai toujours aucune erreur de remontée. Donc, tu peux éteindre. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même déjà une bonne chose. Il n'y a pas d'erreur, de grosse erreur proprement dite sur la machine. Donc, il n'y a pas d'erreur de moteur ou quoi que ce soit. Pas nécessaire, non. Ici, on a vu un petit peu ce qu'il en était. Donc, c'est bien à mon avis ce que je disais. Les erreurs, toutes les erreurs qu'on a constatées ici, c'était des erreurs dues à une faible tension. Parce que là, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Mais même sur une voiture, lorsque vous changez la batterie et que vous essayez de remettre en route directement, eh bien, l'UCH, lui, il va emmagasiner une bouterie d'erreurs. Donc, monstrueusement des erreurs. Et quand vous allez mettre votre valise au BD dessus, vous allez dire, « Oh là là, j'ai plein d'erreurs sur ma voiture ! » Ben non. En fait, c'est parce qu'à un moment présent, X, lui, il va essayer de faire des scans sur différents modules. Mais comme la batterie a changé, qu'il y a une baisse de tension et puis qu'il y a une hausse de tension avec la nouvelle batterie, pour lui, c'est tous des changements qui sont aléatoires, qui ne sont pas normaux. Donc, il marque des erreurs. Donc, c'est pour ça que quand vous avez beaucoup d'erreurs comme ça, que ce soit sur une auto ou sur une moto, eh bien, vous faites un premier scan pour voir, en mode général, qu'est-ce qui vous donne comme erreur. Vous effacez toutes vos erreurs et vous refaites un scan. Parce qu'à ce moment-là, si vous ne bougez à rien du tout, l'erreur que vous allez voir apparaître lors du deuxième scan, eh bien, ce sera une erreur qui est là, à ce moment-là. Et pas une erreur qui était enregistrée dans son mémoire. Donc là, ça vous donne déjà une piste beaucoup plus fiable et beaucoup plus directe pour aller effectuer la réparation. Bon. Alors, revenons à nos moutons. Nous, ici, on n'a pas d'erreur du tout, puisque tout est vert. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire quand même ce que j'ai dit. C'est qu'on va démonter les deux étriers avec les deux petits capteurs ABS et on va jeter un petit coup d'œil pour voir s'il n'y a pas de la petite plumaille ou quoi que ce soit qui sera autour de ça. Alors, on nettoie les capteurs avec du nettoyant frein et un petit chiffon, petit chiffon, petit papier, tout ce que vous voulez. Par contre, pour le démonter, il faut toujours faire très attention, que ce soit auto ou moto. Ces capteurs sont toujours mis sur une petite patte en plastique. Le plastique, vous savez comme moi, qu'à la longue, avec le soleil, ça chauffe, ça durcit. Donc, si vous essayez de faire une petite pesée avec un tournevis directement en dessous et que ça force, vous allez le casser. Donc, d'office, vous n'aurez plus de fixation, vous n'avez plus qu'une chose à faire, ça en rachète un neuf. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant ? Pulvériser un petit peu de WD40 ou de n'importe quel petit dégrippant que vous avez sous la main. Vous laissez agir une minute ou deux. Comme ça, au moins, là, vous aurez déjà 90% de chance de pouvoir tirer votre capteur ABS sans le casser. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va monter la moto, je vais débrancher toute la valise ici et puis on va regarder ça de plus près ensemble. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, voici donc, on se retrouve sur la partie avant du véhicule. Alors, pour vous savoir où se situe votre capteur, parce que bon, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un capteur ABS et à quoi ça ressemble. Il y a deux solutions. Soit, vous regardez les durites qui arrivent sur vos servofreins, sur vos médecins, pardon. Donc, ici, vous voyez qu'il y a une durite et il y a un petit fil électrique. Si on suit le petit fil électrique, il descend et touc, il arrive ici sur un capteur. Donc, ça, c'est le capteur ABS. Si je vais de l'autre côté, vous allez voir que de l'autre côté, on n'a que la durite qui commande les freins. On n'a pas de fil électrique. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que si vous regardez la partie ici par rapport à de l'autre côté, ici, vous avez une couronne. Tout le tour avec tous les trous. Eh bien, ça, c'est la fameuse couronne qui tourne et qui passe devant le capteur et qui vient mesurer à chaque fois tous les trous. Donc, je vais prendre un exemple. Disons que sur une seconde, il doit passer 15 trous à une certaine vitesse. Eh bien, à l'arrière, ce sera la même chose. C'est la même couronne avec le même nombre de trous. Et sur, à 70 km heure, donc 70 pour les amis français, je vais dire, il doit passer 15 trous, par exemple, à une vitesse X. Et s'il passe 15 trous à l'avant et qu'il ne passe que 12 trous à l'arrière, ça veut dire que votre roue arrière est en train de déraper et qu'elle ne tourne pas à la même vitesse. Donc là, la BS va agir. Il va desserrer un petit peu votre frein arrière pour permettre à la roue et à votre moto de se remettre plus droite et de continuer à rouler. Voilà. Donc, soit vous regardez de quel côté se situe la couronne ou vous suivez le petit fil pour trouver où se situe le capteur. Donc, le capteur étant là, on va défaire la petite vis et puis on va pulvériser un peu de dégrippant. Alors, pour la partie arrière, je passe de l'autre côté. Si vous regardez ce côté-ci, ce n'est pas difficile, il n'y a rien. Donc là, on est bien sûr et certain qu'on est de l'autre côté. Ça, c'est quand on travaille sur des machines où il y a un monobra. Donc ici, le fameux monobra. Et ici, si vous regardez, vous avez la durite de commande ici du méde-cylindre et là, vous avez un petit fil électrique et qui va là-derrière. Donc, le capteur, il est sur la partie qui est ici quelque part. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va démonter les deux vis torques qui sont ici. On va retirer tout l'ensemble. Donc, à chaque fois que vous démontez un étrier, il faut faire attention à plusieurs choses. Parce que dès qu'il est dévissé, vous allez l'avoir retiré très facilement. Si vous le tirez comme un bœuf, vous allez venir, paf, donner un coup dans le dessus de votre jambe. Ça, c'est déjà une chose. Mais non seulement ça, mais si votre capteur ABS est fixé avec, regardez ici, il y a une petite patte qui est fixée également. Donc, si vous tirez comme un bœuf dessus, vous risquez de casser soit le fil, soit la patte ou même directement arracher le fil. Donc, faites tout doucement, c'est à manœuvrer avec précaution. Et ici, là, on travaille apparemment, j'ai dit une bêtise ou quoi ? Oui, on travaille différemment parce qu'il n'y a pas de couronne dentelée. Donc, on viendrait travailler avec les trous du disque. Ce serait possible. C'est bizarre, ça. Parce que tiens, c'est la première fois que je vois ça. C'est vrai. Je ne vois pas de couronne dentelée sur l'arrière de la moto. Au moins qu'on travaille... Parce que parfois, ce qui arrive aussi sur certains véhicules, c'est qu'on vient travailler et les courantes dentelées se trouvent sur les cardans. Donc, sur les têtes du cardan. Donc, ici, vous avez un renvoi qui est ici. Donc, il est peut-être possible aussi que ce soit sur le bord. Mais je ne l'ai pas vu. Donc, de toute façon, en démontant cette pièce-là, on va voir beaucoup plus clair et on va savoir exactement comment il travaille. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'occuper d'abord de l'avant. On va démonter l'avant et on va jeter un coup d'œil. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, voilà. Donc, on a défait les deux vis ici qui tenaient notre trier de frein. On recule. Il y a un petit clip ici qu'il faut faire attention pour enlever le fil. Et voilà, en mettant un petit peu de décale-tout, je ne sais plus comment on l'appelle. Vous mettez ça ici et vous avez à avoir votre capteur qui s'enlève. Alors, vous, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Je ne pense pas. Mais normalement, dans le petit... Je vais essayer de faire une petite mise au point. Mais non, ça n'ira pas. Donc, en fait, dans les deux petits trous que vous voyez là, dans le dessus là-bas, il y a plein de petites limailles de fer. Il y a plein de petites limailles de fer cataglutinées. Et ça, ça peut créer des effets de champ, on appelle ça. Donc, ce qui fait que votre capteur va un petit peu donner de fausses informations. Et les fausses informations, pour la centrale, c'est comme s'il n'y allait plus. Donc, il vous met un message d'erreur. Exactement le même. Il ne va pas vous dire, attention, les limailles, ici ou là. Non, pour lui, il allume la lampe, point barre. Donc, ce qu'on va faire, on va lui donner un bon coup de nettoyant de frein. Et puis, on va le remonter. On va remonter les étriers. On va vérifier les plaquettes tant que c'est défait. Tant qu'à faire, on fait tout en même temps. Et puis, on fera la même chose à l'arrière. Donc, un bon coup de nettoyant de frein. Si vous avez une petite brosse, pas métallique, surtout pas métallique, mais une petite brosse style brosse à dents, vieille brosse à dents, qui est très utile d'ailleurs, même en mécanique, quand il faut nettoyer des choses qu'on ne peut pas griffer. Donc, toujours avoir une petite brosse à dents en portée de main, c'est l'idéal. Eh bien, vous donnez un petit coup de brosse à dents tout le tour de votre capteur ici. Et puis, vous pouvez le réenquiller et le remettre dedans. Alors, je déconseille fortement de venir mettre de la graisse ou quoi pour venir le remettre. Non, un capteur ABS se refixe toujours sans graisse, sans rien du tout. Et surtout pas sur cette partie ici, parce qu'il y a des capteurs où la partie où vous voyez le petit anneau ici de fixation, ici, voilà. Eh bien, quand vous venez mettre, si je centre, ce sera peut-être mieux. Quand vous venez mettre la vis, ça sert de masse. Donc, ne mettez rien du tout pour venir isoler et surtout pas de graisse ou quoi que ce soit sur le capteur. Il doit être bien propre et bien net. Et vous pouvez, c'est nettoyé par contre, tout l'intérieur ici. Ça, vous pouvez le faire à la rigueur avec une petite brosse de fer pour nettoyer tout le tour. Si jamais vous avez de la corrosion ou quoi, et que vous avez un peu de mal à venir rentrer votre capteur. Voilà. Alors, on fait ça, on nettoie, on le remet en place et puis on jette un petit coup d'œil sur l'arrière. Allez, à tantôt. Voilà. Donc ici, on a tout remonté. Alors, pour les vis ici, on n'oublie pas de mettre une pointe de frein filet bleu. Je tiens bien à le dire, bleu. Toujours sur des vis de fixation, des triers, on met toujours une pointe de frein filet bleu. Donc, vous mettez ça, vous repassez votre fil bien derrière, vous le repassez dans les petits clips. Et quand vous avez tout fait, vous regardez bien avec votre doigt que votre fil ne rentre pas en liaison ou ne touche pas le disque, rien du tout. Il faut qu'il soit totalement libre. Et c'est bien le cas ici. Et on a bien remis notre capteur dans son logement et on a serré la petite vis, sans exagérer. Donc, maintenant, on passe à l'arrière. Et donc, à l'arrière, ici, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va démonter les deux vis torx qui sont là. Et on va écarter les plaquettes et on va tirer l'étrier. Et normalement, on va déclipser le petit fil qui se situe dans le petit clips ici, exactement comme devant. Et on va regarder un petit peu où se situe notre capteur. Allez, je fais ça et dès que c'est démonté, on regarde un petit peu de plus près. Alors, mes petits amis, donc voilà, j'ai démonté l'étrier. Et comme vous pouvez le voir, le fil du câble ABS, il est bien, comme je disais, il est bien ici à l'intérieur. Donc, le capteur est dans ce sens-là. Et ici, à l'intérieur, vous avez sûrement la couronne qui est sur le renvoi d'angle. Donc, comme s'il était en bout de tête de cardan, quoi. Ça revient exactement au même. Donc, par contre, pour ici, pour aller accéder à ce petit merdouilleux, on va dire ça comme ça, on va devoir démonter la roue. Alors, pour démonter la roue, il y a grande chance qu'il va falloir retirer légèrement le pot d'échappement. Parce que si on regarde un peu la place qu'on a là-bas dans le fond, on n'a pas de place. Donc, on va défaire le collier qui se situe ici. Voilà. Donc, le collier, je prends ce que j'ai ici. Voilà. Donc, le collier qui se situe là, on va défaire ça. Et on va desserrer là-bas dans le fond. Et on va tirer le pot. Normalement, vous ne devriez pas avoir le souci. Puisque là, c'est relativement, comment je vais dire, relativement praticable. Voilà. J'ai cherché mes mots. Et donc, on va retirer ça. Comme ça, on ne va pas s'emmerder. Et on enlève la roue. Et comme ça, on a facile pour travailler sur notre capteur. Voilà. Allez, on fait ça. On se retrouve tout de suite après. Voilà, mes amis. Donc, pose d'échappement enlevée. Roue enlevée. Et alors, vous voyez le petit fil ici. Où est-ce que ça mène ? Ça mène exactement là, au même capteur que vous avez devant. Donc, la même forme. Et la couronne, elle se trouve dedans. Donc, en fait, si vous voulez la voir, vous devez démonter votre disque. Et puis, vous devez démonter ici, toute la partie arrière du renvoi. À savoir que, normalement, sans dire de bêtises, je ne sais pas si celui-là en a, mais normalement, en renvoi d'angle, vous avez de l'huile dedans. Ouais, il y en a puisqu'il y a une vis de vidange. Donc, normalement, vous avez de l'huile là-dedans. Donc, faites attention. Si vous voulez tout démonter, faites vidange avant, parce que sinon, vous en avez partout. Donc, voilà. Donc, ici, moi, j'ai mis un petit peu de dégrippant. On va laisser travailler une trentaine de secondes. Puis, on va enlever la petite vis. Et puis, on va sortir le capteur. Il n'est pas nécessaire d'aller voir la bague à l'intérieur. Parce que, comme j'expliquais, si jamais votre bague avait eu un problème et qu'elle aurait pété ou quoi, le fait d'être dans le renvoi, ici, qui est un pignon conique, en fait, eh bien, à ce moment-là, vous pensez bien qu'elle aurait été mal axée à maintes et maintes entreprises en roulant. Et ça aurait fait un bruit carnage phénoménal. Bon, tu n'as pas entendu ça du tout. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, il n'est pas nécessaire d'ouvrir complètement le renvoi d'encre pour aller voir la couronne. Mais, on va s'intéresser au capteur, ici. Et ce que j'ai oublié de dire, aussi, c'est vérifier quand même l'état de votre fil le plus longtemps, le plus loin possible pour voir s'il n'a pas été, ne plus qu'à la rigueur, peut-être même bouffé, parfois, par une petite bébête, le fait que votre machine reste dans le garage. Il y a peut-être parfois des petites bébêtes qui viennent comme dans les capomoteurs et que, subitement, lorsqu'on l'ouvre, on voit qu'il y a un énorme trou dans le calfeutrage du moteur parce que la bébête est venue faire son petit nid et qu'elle s'est nourrie de différents fils électriques. Donc, vérifier un petit peu tout ça, ça ne fait pas de tort. Alors, simplement pour info, parce qu'on a merdouillé un petit peu à deux pour enlever les valises. Ici, les valises latérales, donc les valises qui sont là, tout simplement. Et, on essayait, donc, en mettant la clé, on arrivait à ouvrir la valise mais pas à faire sortir la poignée. Et on se disait, ben merde, comment ça se fait ? Ben, en fait, c'est tout con. Et moi, franchement, je n'ai pas prêté plus attention que ça parce que j'ai travaillé sur des GS, ce n'est pas les mêmes top case. J'ai travaillé sur des K1200, c'est intégré, donc c'est voyage électronique et tout ça. Mais ceci, en fait, c'est tout con. Quand vous avez votre serrure ici, quand vous le mettez sur lock, c'est bien fermé. Quand vous le mettez sur open et que vous appuyez avec votre clé, ça ouvre le petit truc ici qui permet d'ouvrir votre valise. Mais pour ouvrir ceci, vous devez simplement, c'est mettre votre clé et tourner dans l'autre sens. Donc, vous tournez vers release qui, en anglais, je pense, veut dire enlever, sans dire de bêtises. Oui, je pense. Donc, vous devez tourner dans le sens contraire, hors logique. Et là, ben, punk, votre poignet se lève tout seul et vous savez enlever votre valise. Oui, parce qu'on avait l'air quand même un peu bête à se dire, on ne sait même pas enlever les valises. Surtout que mon ami Rudy m'avait dit qu'il l'avait fait il n'y avait pas longtemps, mais bon, n'a pas pris attention comment l'avait fait. Ils disaient, tiens, c'est un peu bizarre. Donc, voilà. C'est tout simplement pour ceux qui devraient le faire et qui ne savent pas non plus et qui se trouvent sur ce même petit problème bête. Parfois, vous voyez que il suffit de prendre une petite info sur le net et ça va tout seul. Voilà. Écoutez, on va démonter le petit truc et on va regarder ce qu'il en est. A tout de suite. Alors, les amis, voilà. Alors, on a démonté le petit capteur ABS ici. On l'a nettoyé. Il y avait effectivement aussi pas mal de petites limailles dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Moi, j'ai la chance de posséder un petit endoscope ici. Et donc, on va visualiser l'intérieur. Voilà. Comme ça, vous pouvez... C'est-à-dire, on va prendre un petit peu plus près. Voilà. On va visualiser l'intérieur. Et vous voyez ici, on tombe sur la couronne avec tous les trous. Et on voit tous les trous ici. Quand la mélodie, c'est faire tourner un petit peu le disque. Voilà. On voit tous les trous qui passent un par un. Et donc, on a vérifié un petit peu tout ça. Voilà. Vas-y, tourne un petit peu. Voilà. On a vérifié un petit peu tout ça. On a fait le tour un petit peu de tout. Et il n'y a rien du tout. Donc, le disque, je vais dire, il n'y a absolument aucune pièce métallique, ni rien du tout, qui est défectueuse dans le couple conique. Donc, ça ne nécessite pas de démontage. Parce qu'en plus, on a regardé. Et vous avez, juste ici derrière, si vous démontez ça, vous avez un joint à lèvres, qu'on appelle ça. Donc, un joint à lèvres, c'est un joint qu'on vient positionner d'une telle manière que la lèvre, elle est inclinée. Elle vient se mettre pour faire l'étanchéité. Mais lorsque vous allez l'enlever, il y a beaucoup de chance qu'il se déchire. Donc, n'ayant pas de joint à lèvres exprès pour retour conique ici à disposition, je ne sais pas démonter. Donc, voilà. Alors, faites attention, parce qu'il existe aussi deux systèmes avec ABS 1 et ABS 2. Ici, on est sur un ABS 1. Pourquoi ? Parce qu'ici, normalement, sur l'ABS 2, vous avez une petite... Voilà. Donc, je disais donc, avant que ma charmante petite caméra me dise, tais-toi, je m'éteins. qu'il existait deux systèmes de couple conique, donc avec ABS 1 et ABS 2. Ici, on est sur le modèle de l'ABS 1. Pourquoi ? Parce que si vous voyez la vue éclatée de l'ABS 2, sur le couple conique à l'arrière, ici, vous avez une petite tutute qui sert des vents. Donc, le petit reniflard qui vient à l'arrière. Et vous avez la vis de remplissage en l'an qui se situe là. Alors que nous, la vis de remplissage, elle est ici. Voilà. Et nous avons vu 180 millilitres dans la doc technique de chez BM. Alors que si on regarde sur le site même de chez BM, il parle d'un litre. Mais c'est vrai que, comme Rudy me dit, un litre, c'est vrai que ça paraît quand même beaucoup pour les petits machins et que c'est. Donc, je pencherai quand même plus pour les 180 millilitres. Avec une huile vraiment spéciale de la SO, SPX, je ne sais plus trop quoi, mais bon, vraiment quelque chose de spécifique pour les engrenages hyptoïdes et comme ça. Donc, voilà. Donc, de toute façon, même s'il n'y avait pas eu de remplissage, on savait faire le remplissage par le trou de votre capteur. Ça ne change rien non plus. C'est exactement la même chose. Donc, on a bien vérifié, mais il n'y a rien à part qu'il y avait quand même pas mal de l'émail sur le bout du capteur. Donc, on a tout nettoyé, tout ça avec du nettoyant en frein. On remonte tout ça, on remonte la roue, on remonte l'échappement et tout. Et puis, on va sortir la moto et on va aller faire un essai sur route pour voir si notre petit témoin s'éteint. Ce que je vais peut-être faire avant de la renvoyer directement sur route, c'est directement remettre la valise et de regarder si on n'a pas un problème ou quoi qui peut arriver du module ABS. Maintenant que les capteurs sont nettoyés et neufs, il est peut-être possible qu'il va remonter une erreur venant d'ailleurs. On ne sait jamais. Donc, on fait tout ça et on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, on a sorti la machine. Vous voyez ici, on est en mode fonctionnel, je veux dire, moteur tournant. On a le point mort vert qui est allumé et on a le témoin ABS et l'ESP qui fonctionnent comme à l'habitude lors du démarrage de la moto. Donc ici, l'ami Rudy, il va se mettre sur la route, il va aller jusqu'au bout de la route et revenir et on va voir si le témoin va se couper. Donc moi ici, je coupe, on se retrouve dès qu'il revient pour savoir si ça fonctionne ou pas. À tout de suite. Alors, verdict. Le voilà qui arrive et qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit que le témoin est revenu. Donc, merde oui. Parce que quand il a démarré, je peux vous certifier qu'il était éteint et il s'est rallumé après. Il s'est rallumé quand tu allais jusque là-bas ou quand tu as fait le mi-tour ? J'ai fait le mi-tour et là, il s'est allumé en haut. Ouais. Bon. Eh bien, on va la re-rentrer, on va prendre le PC et je vais regarder directement ce qu'il va nous sortir comme... On ne va pas le remettre sur le pont, on ne va le mettre que là. Et comme ça, je vais regarder ce que... Pourquoi il nous a rallumé le témoin, qu'est-ce qui va nous remonter comme erreur ? Allez, à tout de suite. Alors, les amis, alors voilà ici ce que ça nous dit. Ça nous dit, donc, erreur, deux défauts présents sur le système de frein ABS. Donc, on va plus loin dans le système, on va aller voir ce qu'il va nous donner et j'ai bien peur que, voilà, ce qu'il nous donnait au début, donc, moteur de pompe défectueux, alimentation électrique du moteur de pompe défectueux. Alors, deux solutions, soit, c'est le moteur lui-même qui est dans le bloc ABS, donc, un des moteurs qui est dans le bloc ABS, parce qu'il y a deux moteurs, un moteur pour l'avant, un moteur pour l'arrière et c'est ces fameux moteurs qui ouvrent les soupapes pour éviter de bloquer les roues. Donc, on appelle ça aussi des actuateurs, aussi, ça dépend un petit peu des modes, des modèles, il y en a qui appellent ça comme ça et d'autres, par les autres, non. Donc, c'est soit le moteur qui est mort, comme tout le proprement dit, donc là, il n'y a pas à chercher, il faut remettre un bloc ABS parce que moi, je ne suis pas outillé du tout pour démonter un bloc ABS, ça, ce n'est pas un problème, remettre un moteur dessus, ce n'est pas un problème, mais après, il y a tout un réglage de tarage et tout ça à faire pour remonter tout ça comme il faut. et ça, je n'ai pas, je n'ai aucune donnée, rien du tout et je ne vais pas m'aventurer à faire quoi que ce soit dans le vide pour qu'après, on vienne me dire que le gars s'est planté le plus loin à moto, ça, c'est hors de question. Donc, la deuxième solution, ce serait un problème électrique sur l'alimentation d'un des deux moteurs, donc ça, je préférerais parce que, que ce soit de la corrosion ou même un fil de coupé ou quoi que ce soit, mais un problème électrique est toujours réparable qu'un problème de bloc ABS, s'il faut remplacer un bloc, ben là, c'est beaucoup plus méchant. Voilà. Donc, malheureusement, ben, pour aujourd'hui, nous, on va continuer un petit peu à investiguer de voir ce que l'on pourrait faire, mais pour l'instant, ici, ben, on va stopper donc cette vidéo, vous aurez la suite de ce que l'on va faire ou de ce qu'on aura découvert. Donc, pour l'instant, ben, désolé, mais là, je vous dis pour l'instant à tous et à toutes, à la prochaine, je vous donnerai rendez-vous dans la suite du prochain épisode pour la RT-1200 avec l'ami Rudy. Allez les amis, salut, salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada